Donc, Cole, vous êtes une sorte d'esprit... démon ? Oui. Et vous, vous êtes à Iron Bull. Et vous avez peur des démons. Je les porte pas dans mon cœur, non. Mais tant que vous faites pas de trucs bizarres, je peux tolérer votre présence. Allongé sous des draps trempés de sueur, terrifié à l'idée d'appeler les Tamasrans, dans la pénombre, des formes apparaissent. S'il entre dans ma tête, comment je l'arrête ? Des picotements, des tremblements, des larmes froides coulent le long de mes joues. Tama, j'ai peur. Ouais, ce genre de trucs bizarres, c'est justement ça dont je parlais. Vous avez choisi votre propre nom ? Iron Bull ? Eh oui. Et merci de le dire en entier. Beaucoup de gens se contentent de Bull. Ça donne l'impression que je suis pas une vraie personne, que je suis une sorte de créature redoutable. Vous en avez fait une blague à vos dépens. Dérision délibérée. Pour leur couper l'herbe sous le pied. Ça gâche tout si vous expliquez la blague, petit. Colère. Il y est allé en premier parce qu'il voulait se battre. Il a pris les devants et en a payé le prix. Son cou était tout rouge. Je pensais justement... Minute, petit. Vous étiez encore dans ma tête, là ? Même si vous y étiez allé en premier. Il y aurait eu un autre combat, un autre moment où il n'aurait pas écouté. Ce n'était pas votre faute. Bien sûr que si. J'étais responsable. J'aurais dû trouver un moyen de... Eh, c'est pas mal, ça. On pourrait s'en servir. Vous pouvez vous servir de la tristesse ? Je suis un Ben Asrat, petit. On peut se servir de tout. Eh, Varric. Vous avez le truc que je vous ai demandé ? Ça devrait être à la base la prochaine fois qu'on y sera. Pas facile à trouver, d'ailleurs. Comment vous faites pour vivre sans ? Franchement, je vois pas bien l'intérêt, mais chacun ses goûts. Oh, il me manque plus que du lait chaud et des guimauves orlésiennes pour mettre dedans. Non. Ce que vous faites avec ce cacao, ça ne me regarde pas. J'ai pas besoin de connaître les détails. Des mages et des templiers qui se battent partout. Beau travail, Blondie. Iron Bull. Une femme dans le dernier village voulait que vous la preniez, et que vous lui enleviez ses vêtements. Ouais, je fais souvent cet effet. Dans son esprit, vous étiez très gros. Ah, ben c'est flatteur. Oh là, vite. Je pense à quel nombre, là ? Brûlant à vif. J'essaie de l'ouvrir, mais c'est noir. C'est grave ? Non. C'est fait, maintenant. Inutile de s'inquiéter. L'homme blessait tous. Tremble, mais s'assied. Les yeux gros ouverts. Non, pas un homme. Une femme. Les vêtements déchirés. Vous êtes en sécurité, maintenant. Je suis Iron Bull. Comment je dois vous appeler ? Douze. Le nombre auquel je pensais, c'était douze. Un démon qui mène un interrogatoire. C'était voué à l'échec. Dites-moi, Cole. Vous êtes poli, vous savez vous battre, et vos intentions sont nobles. Vraiment ? Bien. J'ai un plan. Je crois que ça pourrait vous aider à avoir un peu plus les pieds sur terre. Je dois lever les pieds, sinon le sol fait du bruit quand je marche. Quand on sera rentré, vous irez passer une soirée avec une gentille dame nommée Bijou. Je pourrais lever les pieds ? Elle te lèvera bien plus que ça. Il fait glisser un verre. La chope n'est pas sortie de mon champ de vision. Aucun risque d'empoisonnement. L'âme à la ceinture. Gourdin sous le bar. Se déplace comme un mercenaire ou un garde. S'il le faut, je suis armé. Ouais, je vise l'épaule. Il a appris à l'encaisser avec l'armure. Mais puisqu'il est serveur maintenant et plus mercenaire, il saigne, sursaute, je lui coince le bras et lui casse le cou. Pourquoi, Iron Bull ? Je ne l'ai pas fait, petit. J'y ai juste pensé au cas où ça aurait été nécessaire. Vous vous demandez comment tuer tous ceux que vous rencontrez ? Pas vous. Tout va bien, Bull ? Vous m'avez paru un peu essoufflé après le dernier combat. Ce sont des exercices pour les poumons. Ça évacue les humeurs rances. Un truc du koune. Hum hum. Hé, certains d'entre nous doivent faire tourner un bloc de métal géant au lieu de tirer sur la gâchette de leur copine dans les rangs du fond. Aïe. Je suis allé trop loin ? Non, c'était bien envoyé. Je devrais trouver un moyen de la placer dans mon prochain livre. D'accord, mais cette réplique, elle était de moi. Vous me mentionnerez dans les remerciements, hein ? Iron Bull, vous n'avez jamais peur qu'un démon arrive par la gauche et que vous ne le voyez pas ? Ah bah maintenant, si. J'aime bien vos cornes, Iron Bull. Mais ce sont des cornes de dragon, pas de taureau. Vous auriez pu vous appeler Iron Dragon ? Ah... Ah merde, c'est vrai que ça sonne mieux. Par la faim, le froid, la soif, la fatigue. Trop fort, trop nombreux. Je veux... Je veux en faire plus. Contrer l'harishak, vous savez. Oh, l'ancien ! Lui, il avait une sacrée paire de cornes. Le nouvel harishak n'a pas du tout de cornes. En général, ça veut dire que ces gens-là ont un destin spécial. Je l'ai rencontré aussi. Apparemment, leur seul point commun est leur tendance à mettre le feu à des trucs. Ouais, ça résume bien les entames. Alors, avec Bijou, vous vous êtes bien amusée ? Oui. Elle a dansé. Puis j'ai démêlé la blessure qui nourrissait sa colère contre sa mère. Je l'ai aidée à lui écrire une lettre. Elle a dit que je pouvais l'appeler Marguerite. Le nom ne faisait plus mal. Eh ben, ça c'était cinq royaux bien dépensés. Quand on se bat, vous les dépersonnifiez pour ne pas vous attacher à leur mort. Ouais, j'ai appris ça assez rond. Faut savoir faire la part des choses. Ici, le danger peut surgir à tout moment. La priorité, c'est l'équipe. Un point, c'est tout. Je vois. Un mur de blessure. De ce côté, il n'y a pas de famille. Chez moi ou à la taverne, ça redevient normal. Les gens redeviennent des gens. Et si quelqu'un vous attaque à la taverne ? C'est là que ça se complique. Vous savez ce qui me manque ? Du baume à cornes. C'est impossible d'en trouver ici. Ah bon ? À Kirkwall, on ne pouvait pas ouvrir la moindre caisse sans tomber sur un pot de ce truc. C'est vrai ? Vous en avez ? Non, en général, on le balançait. Les cornes qui grattent. Ah, ça, c'est le genre de combat que j'adore. Vraiment ? Assez errant, je m'attendais à recevoir une dague dans le dos tous les jours. Est-ce que cette civile est un agent secrète, Evintar ? Ou est-ce qu'elle a peur parce qu'elle est coincée entre eux et nous ? Ici, c'est limite si les types ne portent pas des pancartes pour indiquer qu'ils sont méchants. Ça facilite la tâche. Oui, c'est plus simple. Je vous l'accorde. Iron Bull, dans un combat, vous avez pris un coup à ma place. Ouais. Mais vous détestez les démons. Écoutez, petit, vous êtes peut-être un gars un peu excentrique, mais vous êtes mon gars un peu excentrique. Oh, merci. Allez pas tout gâcher. Pas d'embrassade. Une petite tape dans le dos si vous voulez, mais c'est tout. D'accord. Dites, Cole. Je parlais à des domestiques à Fort Céleste. Aucun d'eux se souvient de vous. Ils ont peur de moi, le garçon étrange. Ils se déplacent bizarrement. Magie, mages, monstres. Mieux vaut qu'ils oublient. Et pourquoi vous s'effacez pas notre mémoire à nous ? Sarah est au moins aussi terrifiée que les domestiques. Si elle m'oubliait, elle pourrait me frapper par erreur dans sa combat. Ça, ça l'embêterait vraiment, je crois. Elle préférait vous frapper volontairement. Comment vous avez fait pour être espion ? Ah ben, c'est assez facile comme boulot. Je me bats, je bois, et de temps en temps, je raconte tout ça à pare-volaine. Où est la furtivité ? Où sont les complots, les machinations subtiles ? Si vous faites ça, tout le monde devine que vous êtes espion. Boire, se battre, prendre des notes, c'est tout ce qui compte. Merde, j'arrive pas à décider si vous êtes le pire ou le meilleur kunari qui soit. Iron Bull, vous et Crème, vous dites des mots qui blessent, mais ils ne sont pas réels. Ouais, on se charrie. C'est un truc de soldat, ça veut rien dire. Ça veut dire que vous êtes des soldats, et des amis. Ça plaît à Crème, ça le rend fier. Ouais, j'imagine. Ça le rend fier ? Je me trompe ? Non, je pensais juste que... Comme vous lisez dans l'esprit des gens... Mais vous êtes perspicace, petit. Continuez comme ça. L'armure a raison, pas le corps. Mais ça ne lui fait plus mal. Vous l'aidez. Vous attendez encore que je me la joue furtif, comme un espion ? On verra des nains magiques traverser le ciel en volant avant que ça n'arrive. Bien. Parce que je suis censé vous poser des questions sur votre amie Isabella. Vous voyez, j'arrive toujours pas à dire si vous vous foutez de moi ou pas. Parfois, vous êtes tellement cunari que ça me donne mal au crâne. Rick, je lisais votre bouquin. Ils viennent d'où, vos méchants ? Eh bien, il y a des Tevin Tide et des espions Ben Asrat. Mais j'aime bien les histoires où le méchant, c'est le type qui était là, juste derrière vous, depuis le début. Les meilleurs méchants sont ceux qui ne se voient pas comme mauvais. Ils se battent pour une bonne cause et acceptent de se salir les mains. D'accord, c'est profond, tout ça, mais je vous demande d'où viennent les méchants, dans le premier sens du terme. À vous lire, on dirait qu'ils tombent du ciel et atterrissent pile sur le héros. J'aime laisser des choses à l'imagination du lecteur. Hé, Minus, ce serait envisageable que vous vous poussiez quand j'essaie de viser. Vous devriez peut-être vous mettre devant moi. J'aurais toujours une bonne vue sur les méchants à partir des genoux. Donc, Cole, quand on croisera un grand costaud avec un bouclier... Vous êtes grand et costaud. Moi, je me fond dans le fond et dégaine mes dagues. Une, deux et trois. À supposer que ça veut dire ce que je crois, c'est parfait. Varric, vous avez écrit de belles scènes de combat. Eh ben, merci. Je suis surpris que vous pensiez ça. Elles sont pas vraiment réalistes. Ouais. Je m'en suis rendu compte quand le gentil a fait un saut périlleux arrière en côte de maille. Et ça vous a pas dérangé ? Une fois assez héron, je suis tombé sur un type qui a essayé de m'enfoncer son poignard dans les tripes. J'ai senti la lame s'ébrécher en traversant mes tripes pour atteindre l'arrière de mes côtes. Mais j'étais vivant. Et au-dessus de lui, j'ai scié l'armure du rebelle au niveau du cou, d'avant en arrière, jusqu'à ce qu'elle se teigne de rouge. J'ai pas besoin d'un livre pour me rappeler que le monde est rempli de trucs horribles. Va pour le combat à l'épée impossible. Il faut que je vous demande, qu'est-ce qu'ils ont, les Kunari, avec leurs épées ? Ça ne concerne que les guerriers. Les Benastrat utilisent l'outil le mieux adapté à leur mission. Et vous, vous n'avez pas donné un nom de femme à votre arbalète ? Ah, bien vu. Le Khun est un énorme secret. Comment ça se fait qu'aucun des Kunari que j'ai rencontrés n'ait voulu me l'expliquer ? Au moins un peu. C'est pas un secret. C'est vrai. C'est juste trop vaste pour en parler vite fait. Dire « parlez-moi du Khun », c'est comme dire « parlez-moi d'économie ». La plupart des Kunari en savent juste assez pour s'en sortir. Comme des nains aveugles qui essaieraient de savoir ce qu'est un dragon par le toucher. En vrai, seuls les prêtres ont une vision d'ensemble. Et ils consacrent leur vie entière à comprendre ce merdier. Dans ce cas, je le leur laisse. Mike, est-ce que vous allez parler de moi dans l'une de vos histoires ? Comment faire autrement ? Quand vous le ferez, assurez-vous de décrire correctement ma musculature. Parce que c'est pas juste un travail d'endurance. Je me suis beaucoup entraîné pour en arriver là. Vous pouvez utiliser des mots comme « saillant » ou « proéminent ». Proéminent, c'est bien. Le ventre d'Iron Bull devenait proéminent après chaque repas. Il portait rarement des chemises car elles saillaient au niveau du nombril. C'est blessant, Varric. Ça fait mal. Pourquoi Iron ? Le fer, c'est fragile. Pourquoi pas Steel Bull ou un truc comme ça ? Steel Bull était déjà pris par un combattant clandestin à Antiva. J'avais aussi pensé à Véridion, mais il se trouve qu'il y a deux danseuses exotiques à Yomerin qui l'utilisent déjà. Elles sont jumelles. Argentites ? Une taverne à Rialto. Tant qu'il ne restait plus qu'Iron. Eh bien, j'aurais pu donner dans le textile, mais ça aurait créé une fausse impression. Eh, les nains sont pas censés avoir de la barbe ou au moins une moustache. Je compense ailleurs. J'ai accès à la... Sous-titrage FR ?